Est-ce que ça te dirait de faire des grosses économies sur le budget alimentation ? Eh bien, si c'est le cas, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que je partage avec toi 27 trucs, 27 conseils, 27 astuces si tu veux faire vraiment des grosses, grosses économies. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, si tu es nouveau, c'est une chaîne qui s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme et sur laquelle je partage des tas de conseils, des techniques, des astuces, des recommandations. Si tu veux, moins dépenser sans te priver, c'est ça le frugalisme. Et si tu veux, en plus, faire en sorte que ce soit ton argent qui bosse à ta place, là aussi, je donne plein de conseils, notamment dans l'immobilier, dans la bourse, je parle de ce que j'ai fait pour t'aider justement à mettre ton argent au travail, faire en sorte que ce soit plus toi qui échanges ton temps de vie pour de l'argent. Et une des premières étapes pour réussir à atteindre, peut-être un jour, qui sait, je te le souhaite, l'indépendance financière, eh bien, ça va être de réduire tes dépenses, de vivre en dessous de tes moyens. Ça, ça passe par trois étapes essentielles, trois postes de dépense essentielles que sont l'alimentation, le logement et le transport. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. J'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je donne des astuces pour économiser, notamment, bien évidemment aussi, sur l'alimentation. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin puisque je vais vraiment donner 27 astuces. Je vais rajouter des conseils par rapport à ceux peut-être que j'ai déjà donnés. Et donc, je t'invite à la regarder vraiment jusqu'au bout parce que je suis certain qu'il y a peut-être des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Et si tu as des choses auxquelles toi, tu as pensé, mais auxquelles moi, je n'ai pas pensé puisque je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, eh bien, il ne faut pas hésiter à les partager dans les commentaires pour que nous tous puissions en profiter. Tu vois, on est presque 5000 personnes maintenant abonnées à la chaîne et bien plus encore qui regardent ces vidéos. Eh bien donc, c'est important d'essayer de partager justement au maximum ces astuces pour faire des économies sans se priver. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications. Ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu souhaites aller plus loin, je rappelle qu'il y a mon livre « Un salaire sans rien faire » aux éditions Robert Laffont, disponible dans toutes les librairies. Je propose également des sessions de coaching personnel et un programme d'accompagnement privé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les liens en description de la vidéo. Je vais regarder de temps en temps mon écran d'ordinateur parce que j'ai pris pas mal de notes dessus pour éviter d'oublier des points importants dont je devrais parler. Mais l'idée fondamentale de cette vidéo, l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est que plus tu vas faire d'économies et plus tu vas réussir à économiser. C'est un cercle vertueux et il faut vraiment essayer de mettre en œuvre le plus de choses dont je vais te parler si tu veux justement récupérer des liquidités qui vont te permettre encore plus d'économiser. Tu vas comprendre pourquoi au fur et à mesure. Alors je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune enseigne, d'accord ? Je parle d'enseigne dans cette vidéo, je donne des noms, etc. Mais il n'y en a aucune d'entre elles qui est venue me voir pour me proposer justement de faire une opération. S'il y en a certaines qui sont intéressées justement à venir me voir, contactez-moi, on verra ce qu'on peut faire. Surtout si c'est dans l'intérêt des gens qui regardent cette chaîne, si c'est dans ton intérêt. Mais je ne vais pas parler d'un truc comme ça, juste pour parler, etc. et prendre un billet au passage. Non, il faut que ce soit vraiment dans ton intérêt. Le premier conseil que je vais te donner, bien évidemment, il s'agit de bon sens, eh bien, c'est de cuisiner. C'est de te faire à manger et d'éviter au maximum les plats préparés. Je dis au maximum parce que je peux comprendre que pour une famille avec des enfants et tout, parfois, on soit tenté d'acheter une pizza toute faite ou des trucs comme ça. Mais essaye peut-être de te mettre comme défi, comme challenge pendant peut-être au moins une semaine de te dire tout ce qu'on va manger, eh bien, c'est moi qui vais le faire. Et tu vas voir l'argent que tu ne dépenses pas ou que tu aurais peut-être dépensé, tu pourrais peut-être envisager de le mettre dans une tirelire, tu vois, ou de côté, eh bien, cet argent-là, il va te servir justement peut-être à vous faire plaisir. Eh bien, voilà, ça, c'est important. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est compliqué. Deuxième conseil, c'est de faire des listes de courses. Si tu vas faire tes courses au supermarché et que tu n'as pas prévu la liste des commissions, eh bien, forcément, il y a de très fortes chances que tu te retrouves à la fin avec, dans ton panier, des choses qui n'auraient peut-être pas dû se retrouver là, tu vois. Alors que si tu fais ta liste de courses à l'avance, eh bien, tu vas aller au supermarché, tu vas passer beaucoup moins de temps dans les rayons. Donc, tu seras beaucoup moins tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Personnellement, faire les courses, pour moi, c'est un cauchemar. J'ai horreur de ça. Moi, c'est vite, vite et voilà, quoi. Donc, voilà, faire ta liste de courses, c'est une bonne manière de faire des économies d'une certaine façon parce que tu vas uniquement te concentrer sur ce que tu avais prévu et ne pas laisser rentrer dans ton panier de choses qui n'ont pas lieu d'être. Troisième conseil, c'est de ramener tes gamelles au travail. C'est de te faire à manger à l'avance et de ramener tes plats pour éviter d'aller manger à la cantine. Là, je te donne une astuce supplémentaire dont je parle aussi parfois. C'est que si tu as la chance de bénéficier de tickets resto, en plus à ton travail, eh bien, c'est de les prendre et puis peut-être de te faire tes courses avec les tickets resto. Voilà, ça peut être hyper intéressant pour faire des grosses économies. Il y a de plus en plus de supermarchés qui les acceptent. Alors, après, en fonction des supermarchés, ils ont tous un petit peu leurs règles. Certains vont dire, ben oui, mais c'est valable qu'entre midi et deux ou que pour tel ou tel type de produit, on ne peut pas acheter n'importe quoi avec des tickets resto. Il faut que ce soit uniquement pour de la nourriture, etc. Bon, voilà, à toi de voir un petit peu ce que tu peux faire avec les supermarchés autour de chez toi. Mais si tu as la chance de bénéficier de tickets resto ou d'une carte préchargée avec des tickets resto dessus, il faut essayer d'en profiter au maximum. Conseil numéro 4, c'est de ne jamais, jamais, jamais aller faire tes courses en ayant le ventre vide. Pourquoi ? Parce que quand tu te retrouves dans les rayons de supermarchés et que tu as la dalle, en fin de compte, ton cerveau ne fonctionne plus normalement. Et donc, il va être très tenté d'aller tout de suite vers des produits sucrés. Alors, t'imagines le cauchemar, c'est que tu te retrouves au supermarché en ayant la dalle, dans les rayons bonbons, gâteaux, machin, coca et compagnie. Là, tu augmentes tes chances de craquage drastiquement. Alors que si tu y vas sans avoir la dalle, forcément, il n'y a plus de problème. Je te donne une petite astuce si tu veux éviter ça. Juste avant de rentrer au supermarché, juste avant de faire tes courses, tu manges une pomme et tu bois un grand verre d'eau. Tu bois de l'eau, tu manges ta pomme, ça va te permettre d'avoir un coup de faim naturel et donc de limiter certaines tentations. Astuce ou conseil du moins numéro 5, c'est de t'en tenir à ton budget course. Alors, si tu as des difficultés pour te faire un budget, j'ai fait une vidéo qui est assez complète, je pense, j'espère du moins, pour te montrer comment tu peux faire un budget tout simplement avec une feuille et un crayon. Mais après, peut-être que tu te sens plus à l'aise avec des applications en ligne, qui vont agréger ton compte en banque, tes dépenses et tout, pour te dire, te fixer des objectifs et t'indiquer que ton budget est de temps et qu'il ne faut pas le dépasser. Ça, c'est en fonction des personnes. Certaines personnes sont beaucoup plus à l'aise avec l'argent en espèces. Et à ce moment-là, la technique des enveloppes, elle est redoutable aussi. C'est-à-dire qu'en début de mois, tu vas faire des retraits d'argent et tu vas les disposer dans des enveloppes. Et tu auras une enveloppe dédiée au budget alimentation du mois. Et puis, quand le budget est épuisé, c'est tout. Tu n'as plus d'argent, c'est tout. Donc, il faut essayer de faire en sorte que tout ça, ça tienne correctement. Bon. Ça dépend vraiment de chacun. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec la carte bleue, mais ça dépend vraiment de certaines personnes. D'autres, au contraire, avec les espèces, dès qu'ils vont avoir de l'argent en espèces, ils vont se sentir obligés de le claquer. C'est vraiment important de réussir à se connaître par rapport à ça. Conseil numéro 6, c'est d'essayer de rejoindre une AMAP. Une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce que ça va te permettre d'avoir des paniers, des colis de produits bio qui sont produits, enfin, en général, qui sont produits par un agriculteur à proximité, etc. et qui va les déposer régulièrement en ville. Et donc, du coup, tu chantes complètement, tu coupes complètement, tu court-circuites complètement les grands réseaux de distribution qui prennent souvent des commissions et des marges qui sont parfois, disons les choses, indécentes. Donc voilà, ça, c'est mettre du bon sens. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas payer moins cher du moins cher du moins cher, mais c'est surtout, point de vue rapport qualité-prix, et c'est ça aussi, on va être frugaliste. Ce n'est pas nécessairement aller au moins cher, mais c'est surtout en avoir au maximum pour ton argent. Eh bien, les réseaux d'AMAP, c'est une bonne solution, assez efficace. Conseil numéro 7, c'est de faire pousser toi-même ta nourriture, tes fruits et légumes. Si tu as un jardin, c'est d'avoir un potager, c'est tout bête. Si tu as un jardin, c'est peut-être d'y planter un pommier. Bon, ça va prendre quelques années avant que tu puisses commencer à récolter des pommes, mais là aussi, c'est un investissement en temps, en énergie qui permettra d'obtenir des gros résultats dans le temps. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Et le coût du potager, pour peu que tu aies un coin de jardin, tu peux commencer à faire des trucs comme ça, tu vois. Tu peux faire un coin avec des fraises, tu peux faire un coin avec du persil, tu vois, des herbes aromatiques et tout. Tu peux faire plein de trucs, des tomates, tu peux faire plein de trucs. Donc, ben voilà, en plus, les beaux jours sont revenus, donc c'est peut-être le moment d'aller au jardin. Conseil numéro 8, eh bien, ce serait de louer un jardin ouvrier, tu vois, de prendre une petite parcelle de jardin ouvrier. Ça s'adresse par exemple aux personnes qui sont en ville et qui vivent en appartement et qui n'ont pas la chance d'avoir un petit jardin. Donc, à ce moment-là, il faudrait que tu vois peut-être auprès de ta mairie si tu pourrais avoir un petit coin de terrain que tu pourrais cultiver comme ça. En général, il s'agit de parcelles que tu ne peux pas, qui sont non constructibles et donc, ben, les mairies proposent aux particuliers de les louer moyennant un petit loyer. Voilà, et à ce moment-là, ben, tu as ton coin de jardin dans lequel tu peux avoir tes petites activités de potagère. Astuce numéro 9, eh bien, c'est de choisir les marques-magasins. En général, les produits de marques-magasins, marques-enseignes, d'accord ? Ben, ils sont de qualité tout aussi correcte que les produits qui sont vendus par des grandes marques. Je dis en général parce que ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, ces produits proviennent exactement des mêmes usines. Exactement des mêmes usines. C'est juste que tu vas avoir un lot qui va partir avec l'enseigne, avec la marque, machin, et puis l'autre lot qui va partir avec, sous l'enseigne de la marque-magasin. Donc avec moins de budget pour la communication, etc. Le packaging moins joli peut-être et donc du coup, des prix plus attractifs. En général, c'est une bonne manière de réussir à faire des économies et en général, encore une fois, les produits sont de qualité tout à fait correcte. Astuce numéro 10, c'est peut-être de faire tes courses au drive. Bah oui, parce que tu vas gagner du temps. Savoir faire des économies, c'est aussi économiser de son temps. Et quand tu fais tes courses au drive, l'avantage, c'est que comme tu fais tes courses en ligne, d'accord, eh bien tu vas uniquement acheter ce dont tu as besoin et donc tu vas pouvoir peut-être plus rester focalisé sur ta fameuse liste de courses. Voilà. Et quand tu reviens du travail avec ta bagnole, hop, tu fais juste un crochet, tu ouvres le coffre, bim, les mecs qui chargent, merci, au revoir, et puis tu rentres chez toi. C'est super sympa, quoi. C'est super cool. L'avantage de cette méthode, c'est que comme tu ne prends pas la voiture pour te déplacer, spécialement pour aller faire les courses, eh bien tu fais des économies de temps et puis en plus, tu fais aussi des économies de carburant. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Conseil numéro 11, eh bien c'est de préférer les discounts. Je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord et certains vont dire, mais non, jamais, etc. Mais il faut se dire la vérité, quoi. Sans déconner, aujourd'hui, des enseignes comme Aldi, comme Lidl, tu as des prix que tu n'as pas ailleurs, quoi. Même si Lidl, il y a déjà quelques années, ils ont décidé qu'ils voulaient sortir un peu du modèle hard discount, mais non, on ne va pas se mentir. C'est là qu'il y a vraiment, vraiment des gros écarts de prix sur certains produits et en plus, la plupart sont quand même de bonne qualité aujourd'hui. Il faut se dire les choses, quoi. Ce n'est plus comme au début où c'était, je sais bien que ça reste parfois un peu cheap, mais quand même, on n'est plus à ce que c'était au début des années 90, tu vois, ce n'était pas vraiment les mêmes standards que ce qu'on a aujourd'hui. Conseil numéro 12, eh bien c'est de planifier tes repas et d'anticiper. C'est très important parce que si tu arriverais réellement à anticiper comme ça, à planifier, à te faire ta liste de repas de la semaine, eh bien à ce moment-là, tu arriveras d'autant plus facilement à faire ta liste de courses, à mesurer un petit peu ce dont tu as besoin pour éviter de faire du gâchis. C'est quelque chose qui est terrible, le gâchis, enfin voilà, il faut absolument, absolument faire la guerre à ce truc-là et éviter au maximum de faire des dépenses inutiles. Conseil numéro 13, eh bien c'est de cuisiner en grande quantité et de stocker dans des plats ou dans des gamelles hermétiques. Bah oui, là aussi une question de bon sens, tu pourrais par exemple t'énerver pendant un jour de la semaine si tu as fait ta liste de ce que tu allais manger, eh bien tu pourrais te dire le dimanche, le dimanche après-midi ou le samedi après-midi quand tu veux, eh bien tu vas faire de la cuisine et tu vas cuisiner tout ce que tu vas manger dans la semaine. Préparer, anticiper, c'est gagner du temps parce que tu ne vas pas avoir à aller cuisiner plus tard. C'est aussi gagner de l'argent parce que c'est mieux optimiser ta consommation. Donc voilà, c'est bénéfique à tous les points de vue. Conseil numéro 14, et là il s'agit vraiment d'un principe, un principe de base. C'est qu'on termine ce qu'on a avant de racheter. C'est tout bête, on ne gaspille pas. Conseil numéro 15, manger moins de viande et pourtant, j'adore la viande, mais j'essaye vraiment d'en manger moins, quitte à manger peut-être de la viande de meilleure qualité. Là aussi, il y a un choix à faire, il y a un arbitrage à faire, mais nulle part, c'est écrit qu'il faut absolument manger de la viande à tous les repas. On peut vivre très bien sans nécessairement manger de la viande à tous les repas. Donc, manger moins de viande, peut-être une fois sur deux, j'en sais rien, tu vois, ou une fois sur trois, et quitte à peut-être manger de la viande de meilleure qualité. Et là aussi, encore une fois, si c'est quelque chose qui pour toi peut sembler difficile, il faudrait peut-être essayer de l'envisager de le faire pendant une semaine sous forme d'un petit défi, un petit challenge. Ça te permettra peut-être d'arriver à prendre de nouvelles bonnes habitudes, des habitudes vertueuses, encore une fois, pour ton porte-monnaie et pour l'environnement. Conseil numéro 16, privilégier les poissons pas chers. Attention, acheter des poissons pas chers, ça ne veut pas dire qu'on va acheter des cochonneries d'élevage qui sont faites n'importe comment dans des pays je ne sais pas quoi. Donc là aussi, il y a un arbitrage, il y a des choix à faire, d'accord ? On n'est pas obligé d'aller tout le temps vers des qualités médiocres. Je vais te donner quelques noms de poissons qui sont réputés être pas chers. Alors on a la sardine, crue ou cuite d'ailleurs, on a le mackerel, le merluchon, le merlan, le taco, la vieille, celui-là je ne le connais pas, le lieu noir, la carpe et l'aile de ray. Dans ces poissons-là, normalement, tu devrais réussir à acheter des choses pas trop mal, pas trop chères. Attention toujours à vérifier comment ces produits et numéro 17. Et celui-là, il faut le mettre en rouge clignotant. C'est un conseil hyper important. Investir, je ne dis pas acheter, je dis investir dans un congélateur. Et si tu n'as pas de sous pour acheter un congélateur, eh bien, regarde sur le bon coin. Regarde, je te disais en introduction de la vidéo que plus tu économises, plus tu vas réussir à économiser. Eh bien, tu vas le voir. Imaginons que tu aies fait des économies déjà en mettant en application les premiers conseils que je t'ai donné. Cet argent-là, économiser, tu vas peut-être réussir à l'investir, à l'investir et non pas à le dépenser, à l'investir dans un congélateur. Un congélateur, c'est quelque chose qui peut être relativement cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon sens, on va sur le bon coin et on essaye de trouver un congélateur, de préférence un congélateur pas cher, de préférence un congélateur qui ne va pas trop consommer, donc un appareil plutôt récent. Donc, c'est les choses auxquelles il va falloir faire attention. Ce congélateur que tu vas acheter, il va falloir le nettoyer. Si tu as besoin de le nettoyer correctement, il n'y a rien de plus simple. Du vinaigre blanc, ça ne coûte rien du tout. J'ai déjà expliqué ça. Tu peux très bien acheter des bidons de vinaigre blanc, des bidons de 5 litres un peu concentrés. Tu mets ça un tout petit peu dans un vaporisateur. Tu mélanges avec un peu d'eau, éventuellement tu vas nettoyer, astiquer ton congélateur que tu viendras d'acquérir. Grâce à ce congélateur, grâce à ce congélateur, tu vas faire encore plus d'économie. C'est le deuxième étage. C'est ce que je te disais en introduction de la vidéo. Plus tu fais des économies, plus tu vas réussir à économiser. Un congélateur, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui si tu veux réussir à économiser sur ton budget alimentation. On va chercher un congélateur. Tu tapes ici congélateur. J'avais déjà fait la recherche avant. Tu en as 28 000 en France. Admettons que tu cherches dans la région PACA. Provençal, Côte d'Azur. Par exemple, tu en as 2 600 qui sont disponibles. Tu vois, c'est pas mal. On regarde un peu vite fait les modèles qui sortent. t'en as 200 balles, 100 balles. Après, l'idée, tu vois, c'est d'essayer de sélectionner un appareil qui soit relativement récent pour éviter qu'il consomme trop et puis qu'il soit abîmé ou que les joints ne soient plus étanches. Tiens, prenons celui-ci par exemple. Ça, tu vois, opérationnel, le seul problème, la poignée est cassée mais le congélateur reste très facilement ouvrable. Bon, ben voilà, si la poignée, elle est cassée, tu vois, ça pourrait peut-être même être un argument de négociation pour le baisser de peut-être 20 euros, 20 ou 30 euros. Ce qui fait que, ben voilà, regarde, tu vois, il m'a l'air propre ce congélateur. Il faut le nettoyer avec du vinaigre blanc. Tu le nettoies bien au vinaigre. Il faut bien nettoyer les joints parce que c'est là que tu as des cochonneries aussi des fois. Et puis voilà, en plus, tiens, regarde, tu vois, il a l'étiquette énergie A. Alors attention parce que, soit dit en passant, ces étiquettes énergie, elles ont été mises à jour, ce n'est plus le même système aujourd'hui, il est plus restrictif. Donc si c'est un vieux A, ben aujourd'hui, ce n'est pas comme un A d'aujourd'hui dans un produit neuf. C'est ça que je veux dire. Mais quand même, il devrait consommer pas trop trop. Ça devrait être raisonnable. Donc, c'est pas mal. Ça pourrait être un bon choix. Bon, voilà, c'est un exemple. Après, on pourrait prendre d'autres appareils. Tu vois, je ne sais pas si celui-là en particulier il est bien. Tu vois, après, tu as des modèles encore plus grands à vitre. Ça, c'est plutôt des modèles professionnels. On est plus cher, on est à 350 euros. Ça, c'est pas mal un petit congélateur. Tiens, il m'a l'air pas mal aussi, celui-là. Voilà. Pour peu qu'il soit propre, en bon état, ça peut être intéressant. Voilà. A voir ensuite en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de tes besoins et tout et tout. Mais, en tout cas, ce serait bête de passer à côté de ce genre d'investissement. Numéro 18, c'est d'avoir installé sur ton téléphone et sur ton ordinateur, sur le navigateur, une application de cashback comme iGral. Je te mets en description de la vidéo mon lien de parrainage. Je te conseille vraiment d'installer ce truc-là parce que, sans déconner, sans que tu t'en rendes compte, tu peux faire vraiment des énormes économies. Je t'explique le principe du cashback. Je te réexplique si tu ne connais pas. C'est que, quand tu fais une dépense, d'accord, tu vas récupérer, tu vas avoir viré en argent, sonnant et trébuchant. Ça peut prendre un peu de temps, mais en tout cas, ça marche. Une petite portion de ta dépense qui va être mise sur un compte. Et ça, c'est super cool. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable parce que ça, ça s'applique à plein, plein, plein de trucs comme des billets de train pour la SNCF, par exemple, mais aussi pour de l'alimentation, comme plein de trucs. que tu as des coupons aussi en ligne. Moi, je ne suis pas très branché coupons, parce que ça prend beaucoup de temps, mais je reconnais que ça peut être une méthode vachement efficace pour faire des économies sur tes dépenses. Ce que je n'aime pas trop en quelque sorte avec les coupons, c'est le fait que tu n'aies pas forcément le choix des produits sur lesquels il y a des promos, mais bon, on ne peut pas toujours choisir. Allez, astuce numéro 19. Et celle-là aussi, c'est une astuce, je te la mets en rouge clignotant parce que là aussi, grâce à ton congélo, tu vas pouvoir vraiment en profiter. Eh bien, c'est les paniers anti-gaspi chez Lidl. Et ça, d'avoir commencé à lancer ça, c'est vraiment une idée géniale. Bon, réexpliquons le concept. Il y a plein de scandales depuis plusieurs années déjà avec des supermarchés qui gaspillent et qui jettent de la nourriture qui est encore bonne à la benne parce que parfois, on est un peu trop près de la date de vente, tu vois. Et donc, du coup, ils ne veulent pas s'embêter, donc ils prennent le stock et le mettent à la poubelle. Sauf que là-dedans, il y a plein de produits qui sont encore bons, tu vois, à condition qu'on ne traîne pas trop trop avant de les manger. Et encore, là aussi, c'est discutable parce que je suis désolé mais un pot de mayonnaise, il y a tellement de conservateurs là-dedans que même si tu as largement dépassé la date dessus, tu peux encore le manger. Alors, je vais te lire ce que Lidl nous dit à propos de cette opération Zéro Gaspi. Une initiative Lidl au profit des restos du cœur. Lidl a mis en place l'opération Zéro Gaspi qui consiste à proposer des cagettes à 1 euro tu m'as bien entendu à 1 euro contenant 3 à 5 kilos de fruits et légumes non mais c'est du délire de pain viennoiserie dont la fraîcheur et le visuel ne répondent plus aux critères d'exigence de Lidl. N'engageant pas la qualité de ces produits sont consommables sans risque par le client. Voilà. Cette initiative permet à la fois de supprimer les déchets de satisfaire la clientèle et de soutenir les restos du cœur dont Lidl est le partenaire principal. En effet, la moitié de la somme est reversée à l'association et participe au financement de projets locaux achats de camions frigorifiques etc. Opération Zéro Gaspi en 2018 c'était 3 millions de cagettes vendues 3 millions 1,5 millions d'euros collectés et 15 000 tonnes de biodéchets évités. Voilà. Donc ça pour moi c'est cool parce que c'est vertueux. Tu fais du bien à ton porte-monnaie tu gaspilles moins et en plus c'est bénéfique pour une association qui est quand même reconnue d'utilité publique les restos du cœur voilà quoi. Donc ce serait bête de passer à côté de ça. Et ces produits-là t'as peut-être certains de ces produits qui vont être un peu limites d'où l'importance d'avoir ton congélateur. Tu vois tu vas avoir des fruits et des légumes bon bah c'est cool t'as acheté ta cagette mais bon t'avais pas l'intention de les manger tout de suite ben mets-les au frais tu vois tu peux les mettre au congèle pourquoi pas c'est quelque chose qui est envisageable et même dans ces produits-là il y en a qui sont a priori proches de la date limite mais qui sont encore carrément bien quoi. Donc voilà passer à côté de ça pour moi aujourd'hui ce serait une vraie erreur parce que t'as une vraie opportunité de réussir à te nourrir pour pas trop cher pour vraiment pas trop cher avec des produits qui sont encore de bonne qualité vraiment. Ok conseil numéro 20 et bien c'est d'utiliser des applications qui sont dans le même délire des applications pour ne pas gaspiller je t'en donne deux qui sont assez sympas et qui ont assez bonne réputation là aussi c'est Too Good To Go voilà ça c'est la première et la seconde c'est Phoenix je te mets les liens en description de la vidéo. Astuce numéro 21 profiter des promos et acheter en gros bah oui t'as ton congélateur donc tu vas pouvoir stocker donc tu regardes quand il y a des promos et donc du coup à ce moment là bim tu vas acheter carrément en grande quantité et tu peux même acheter en grande quantité tout ce qui est fruits et légumes secs tu vois ou tout ce que tu peux conserver dans des pots des trucs comme ça moi je te donne un exemple j'avais récupéré des grands seaux hermétiques que je refermais comme ça j'en avais plusieurs et donc j'achetais des grands sacs de riz je les achetais dans les magasins les enseignes chinoises à Paris comme Tangfrère par exemple dans le 13ème tu vois et donc j'avais du bon riz pour pas trop cher je le transvasais dans mes grands seaux hermétiques et comme ça bim je stockais et donc ça c'est une manière super efficace d'arriver à faire des économies et puis d'avoir beaucoup de stocker à la maison en fin de compte conseil numéro 22 et bien c'est d'acheter ton alimentation dans des produits dans des enseignes qui sont spécialisés dans les produits anti-gaspillent dans les produits qui sont qui ont peut-être dépassé ou qui sont proches de dépasser la date limite il y en a une qui est assez connue c'est nous anti-gaspillent voilà donc faut savoir un truc le contexte il est suivant c'est qu'il y a eu une loi en 2016 contre le gaspillage cette loi elle n'est toujours pas respectée mais toutefois elle a permis de créer des espèces d'opportunités avec des nouveaux des nouvelles enseignes qui sont spécialisés dans les produits comme ça depuis 2016 la loi interdit aux enseignes de jeter la nourriture consommable sous peine d'une amende de 3500 750 euros un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropre à la consommation les invendus alimentaires encore consommables sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire et puni d'une amende de 3750 euros il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal blablabla je te mettrai également en description de la vidéo le texte de loi qui détaille tout ça pour qu'on soit vraiment complètement dans les clous quoi voilà mais l'idée c'est vraiment de comprendre que c'est un mode de vente c'est un mode qui est comme ça de vente aux clients qui est vraiment innovant parce que ça ça séduit bien sûr par les prix mais aussi par les valeurs qu'il y a derrière c'est vraiment fondamental de comprendre qu'aujourd'hui les gens veulent acheter en faisant des économies mais ils veulent aussi que leur argent serve une cause autant que faire se peut alors à savoir un truc c'est que quand c'est écrit à consommer de préférence avant date nanana et bien ça tu peux le dépasser parce que à consommer de préférence ça veut dire que le fabricant s'engage à ce que son produit son pot de mayonnaise son paquet de cookies conserve le même aspect la même texture jusqu'à cette date au delà de cette date ben il peut pas s'engager à ce que le cookie soit pas un peu ramolli ou à ce que la couleur de la mayonnaise elle est pas un peu changée tu sais ou que bon voilà est-ce que ça change la qualité du produit non un autre exemple de produit les sardines en boîte les sardines en boîte tu peux vraiment les consommer largement au dessus un autre exemple même sur l'eau minérale en bouteille et dieu sait que pourtant je recommande pas de consommer de l'eau minérale en bouteille mais plutôt de l'eau du robinet avec éventuellement une carafe filtrante si elle a un goût chloré tu vois et bien même l'eau en bouteille des enseignes des marques qui jettent ça t'as des supermarchés qui jettent des bouteilles d'eau en bouteille parce que la bouteille elle est tombée par terre et que le truc il est un peu renfoncé ce que je veux dire c'est que on marche sur la tête on marche sur la tête dans une époque comme la nôtre où on est dans un délire et c'est là qu'il y a des gaspillages vraiment importants attention toutefois quand il y a une date limite d'accord comme sur de la viande comme sur du poisson sur des produits comme ça et bien il faut pas la dépasser c'est interdit de la dépasser parce que là il peut y avoir un réel danger pour la santé quand c'est écrit clairement à consommer avant le là il faut pas faut pas faire n'importe quoi mais si c'est de préférence avant ça veut dire qu'il n'y a pas de date limite je veux dire une bouteille d'huile tu crois vraiment qu'il y a une date limite sur une bouteille d'huile du poivre tu vois du poivre est-ce qu'il y a une date limite sur du poivre ça n'a pas de sens c'est un non sens numéro 23 c'est un peu dans le même délire que les enseignes précédentes qui sont spécialisées dans l'anti-gaspillage numéro 23 c'est les enseignes spécialisées dans le déstockage bon le principe il est très simple ces enseignes là elles acquièrent souvent aux enchères ou comme ça des lots de choses qui ont fait faillite tu vois qu'ils en ont trop etc ils achètent tout un stock bon voilà et à ce moment là ils le bradent pour pas trop cher eux ils récupèrent de l'argent donc ils font de la marge dessus et toi tu peux profiter d'un produit pour un prix réduit bon ça peut être intéressant notamment pour tout ce qui est boisson tu vois là il peut y avoir quelques opportunités donc à voir il y a quand même un problème avec tout ça tout ce que je suis en train de te conseiller là ici c'est que c'est chronophage c'est à dire que si tu dois faire l'enseigne A l'enseigne B le machin le truc récupérer les coupes pour machin le truc à la fin ça peut carrément devenir presque une activité à plein temps je veux dire si tu te lances vraiment là-dedans et éplucher les promos machin c'est limite un sport tu vois donc là aussi il y a des choix à faire il y a des arbitrages à faire mais on peut pas systématiquement je veux dire ça sera pas toujours possible de réussir à faire des grosses économies en fonction du temps qu'il y a qui est disponible je vais te donner un conseil bonus en plus de ça c'est que je te recommande toujours de faire tes courses plutôt le matin quand il y a personne ou vraiment aux heures creuses parce que tu seras beaucoup plus relax tu pourras circuler dans les rayons des supermarchés beaucoup plus facilement tu pourras aller directement vers l'essentiel et tu pourras peut-être réussir à être présent au bon moment quand ils sont en train de mettre les produits du jour qui vont être bradés ou en promotion donc ça aussi c'est peut-être une bonne astuce pour pouvoir profiter de tout ça allez on continue astuce numéro 24 et bien c'est de faire preuve de bon sens bien entendu et d'essayer de manger des fruits des légumes des aliments plutôt de saison voilà on arrive au moment des beaux jours donc qu'est-ce qu'on mange l'été quand il fait beau melon pastèque on doit avoir des fraises aussi en ce moment etc donc ça aussi c'est bon moment pour en manger on continue numéro 25 manger des choses de chez nous voilà c'est pas compliqué à comprendre mais si tu es si tu adores les produits exotiques bah forcément les produits exotiques il y a de fortes chances que tu payes le prix parce qu'il faut les faire venir de loin en plus ça pollue etc donc si on essaye de privilégier les bons produits de chez nous et franchement il faut reconnaître qu'en France de ce point de vue là on a une chance du tonnerre on a la meilleure bouffe du monde on a les meilleurs produits du monde non mais il faut se dire les choses à un moment donné et si vous ne croyez pas voyager un peu vous allez voir si vous avez eu la chance du moins de voyager un peu et d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs on est content quand on revient en France on est vraiment content parce qu'on a des trucs de super bonne qualité on a des choses de chez nous qui sont excellentes des trucs tout cons si tu veux faire des économies mange des pommes on a des super pommes chez nous elles sont exportées dans le monde entier c'est pas pour rien la golden de base et puis aussi des trucs tout simples des pommes de terre du chou du navet bah oui je sais bien il y a plein de gens ils n'aiment pas les navets bon voilà il faut peut-être se forcer un petit peu apprendre à les aimer tu verras ce sera peut-être bon aussi pour ton porte-monnaie il y avait un point précédent où je te conseillais d'acheter en gros si tu pouvais le faire mais tu peux même aller encore plus loin numéro 26 et c'est de choisir de privilégier délibérément des enseignes qui vendent spécialement en grande quantité allez je t'en donne deux qui font ça il y a Costco Costco ils ont un magasin au sud de Paris c'est une ancienne une enseigne pardon américaine alors il faut payer une carte pour pouvoir y accéder mais une fois que tu as la carte il faut vérifier je crois que c'est peut-être une trentaine d'euros un truc comme ça et bien tu peux aller autant que tu veux au magasin et là franchement c'est ouais tu peux vraiment avoir des super opportunités c'est un peu le même esprit que pour les professionnels la carte métro c'est pour aller au magasin métro et acheter en grande quantité il y a des super coûts à faire il y a Cora qui fait ça aussi comme supermarché de temps en temps ils ont des tentes qu'ils mettent sur leur parking et là aussi il peut y avoir des belles opportunités donc là aussi à voir ce que tu peux faire mais choisir délibérément des enseignes qui vendent volontairement comme ça en gros ça peut être une bonne idée sachant par ailleurs en plus que tu peux stocker maintenant tu peux conserver puisque t'as ton congélateur comme je te l'ai indiqué numéro 27 et bien c'est un site internet qui s'appelle mon avis laurentgratuit.com en fait je t'explique l'idée c'est Carrefour qui organise ça les enseignes Carrefour ils ont besoin de faire régulièrement des tests de produits pour voir si les clients ils aiment bien ou ils aiment pas etc et bien tu pourrais faire ces tests là tout simplement et puis en échange t'as le produit pour toi gratuit donc tu auras eu un produit gratuit tout ce qui te demande en échange c'est de l'évaluer de donner ton avis de le tester donc voilà je te mets là aussi les liens en description de la vidéo et ça te permettra d'aller faire un tour et peut-être de voir parce que là aussi il y a certainement des belles opportunités dont tu pourrais profiter voilà c'était Jérémy la chaîne c'est Liberté, Finance et Frugalisme je pense que si tu mets vraiment en application tous les conseils dont j'ai parlé dans la vidéo d'aujourd'hui tu devrais quand même réussir à sacrément améliorer ton quotidien je rappelle que tu peux télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes c'est un guide dans lequel je donne des tas de conseils et d'astuces pour économiser sans se priver n'oublie pas de me lâcher un pouce n'oublie pas de t'abonner à la chaîne n'oublie pas de partager cette vidéo avec des personnes de ton entourage qui sont peut-être intéressés également par comment faire des économies et pour le reste je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao